La mendicité, c'est celui qui se trouve dans le besoin et incapable de pouvoir trouver de lui-même quelque chose à manger, à boire ou à être logé quelque part. Il demande, sollicite un autre qui lui en a et lui demande de l'aider à pouvoir avoir le peu qu'il faut pour continuer à vivre et à être heureux dans la vie. Au fond, au niveau des religions, habituellement les religions qui descendent d'Abraham, ayant le père commun à Abraham, il y a l'aumône et le partage. L'aumône et le partage sont différents de la mendicité. L'aumône et le partage ont été ce qui est recommandé par toutes ces religions parce que c'est le Christ lui-même, Jésus-Christ, qui nous demande de faire le partage et de faire l'aumône. Maintenant, on fait l'aumône envers qui ? Envers celui qui demande, comme envers celui qui ne demande pas. Et pourvu que nous sentions le besoin d'aider quelqu'un à être bien, puisque c'est ça la religion. La religion n'est pas simplement de prier. D'ailleurs, le Seigneur lui-même dira, il ne s'agit pas de dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume, mais il s'agit d'être au service du frère. Et il a donné l'exemple de celui qui est tombé dans les bras des bandits, donc du bon samaritain, pour montrer comment peut-on être frère, comment peut-on être soeur, comment peut-on être au service. Lui-même dira que beaucoup viendront, ils diront, j'ai enseigné en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai prophétisé en ton nom. Il leur dira, allez loin de moi, vous tous qui faites l'iniquité, parce que j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. J'étais pauvre, vous ne m'avez pas secouru. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Donc, l'aumône et le partage, c'est vraiment le cœur même de la religion. Tandis que la mendicité, c'est la personne qui, je dirais même à bout de sa force pour s'auto-nourrir ou s'auto-loger, décide maintenant d'appeler au secours, comme nous-mêmes, nous appelons au secours notre Dieu. Et le salmiste dit, quand un pauvre crie, le Seigneur l'entend et le sauve de toutes ses frayeurs. Or, étant crié à l'image et à la ressemblance de Dieu, aujourd'hui dans le monde où le Seigneur est parti, est reparti vers son Père, c'est nous qui sommes les yeux de Dieu, la main de Dieu, les oreilles de Dieu. C'est nous qui écoutons et entendons le cri des pauvres dans le besoin et qui répondons comme le Seigneur nous répond.